bonjour à tous voilà juste un petit tuto pour vous vous parler des préférences de l'interface dans space draw parce que quand vous allez ouvrir space draw pour la première fois vous pouvez avoir quelque chose comme ça vous allez avoir quelque chose comme ça et suivant la définition de certains écrans ou autres le texte est petit il n'y a pas beaucoup d'objets pour il n'y a pas beaucoup de place pour taper et c'est donc tout de suite vous devez aller trouver le menu préférence au menu préférence il se trouve à côté de cette petite c'est cette petite barre jaune et pour y accéder il faut glisser de l'extérieur de l'écran vers l'intérieur dessus sur la barre jaune sont une fois que vous voulez vous avez ouvert le menu vous pouvez aller tout en haut et vous pouvez changer toutes les tailles d'un coup si vous cliquez sur all size et vous glissez vers la droite pour augmenter ou glisser vers la gauche pour diminuer donc là par exemple vous pouvez grossir les textes les menus alors vous avez la taille du texte ici et vous avez la taille du l'espace pour taper à côté c'est c'est à vous de par contre là je peux plus augmenter par contre si je reviens dans le size ben il monte quand même au dessus donc essayer de composer un peu avec ses options peut changer beaucoup de choses 1 les couleurs la taille des textes bon est ce qui est important c'est sa frère tout cher et à parce que un space draw il ya plusieurs zones ça c'est pour déplacer dans l'espace pour tourner autour de la grille pour zoomer pour bouger la caméra ici c'est une zone qui est quand on crée des objets mais la zone importante vraiment pour travailler c'est celle là donc ce qui est pas mal donc là quand vous quand vous avez cette option l'a activé vous avez la possibilité en cliquant en glissant sur les flèches vertes de redimensionner cet espace donc ce que je vous conseille c'est de laisser un peu de hauteur ici pour faire les zooms cette barre là de la matrice est fine et puis surtout de privilégier cet espace là donc une fois que vous avez mis les bonnes dimensions vous pouvez enlever ça parce que les zones continuent à exister c'est à vous de vous y faire de savoir à peu près où elle se trouve et ensuite une chose aussi importante je trouve c'est sur android la possibilité de d'aller en plein écran donc à et d'android statut d'or je sais pas si possible toutes les versions d'android mais on gagne quand même pas mal d'espace voilà donc vous faites les préférences que vous voulez et une fois que vous avez fini vous pouvez en cliquant sur save les sauver quelque part sur votre sur votre appareil donc moi je vais pas les sauver donc je vais revenir sur mes préférences mais par contre moi j'ai mes préférences quelque part donc les deux quand vous arrivez dans un dossier vous pouvez classer par date par non vous pouvez créer un nouveau dossier placé par taille par type donc c'est pratique pour sélectionner des textures ou autre chose et donc voilà moi j'ai une préférence qui sont là et que je peux retrouver facilement vous en créer plusieurs etc voilà